Clac. Bonjour et bienvenue au Mercredi de l'Esprit. Rebonjour à tout le monde. Bon, nous, ça fait un quart d'heure qu'on fait des cons ici, donc je vais vous couper le chat. Hop, voilà. C'est bien. Alors, je répète juste que pour... Il y a beaucoup de monde sur le live, c'est super. Bonne fête ! Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, pour ceux qui sont sur la salle live et qui n'ont pas le livre en question. C'est pas bien du tout. Mais au-delà d'être c'est pas bien, vous avez la possibilité de lire en même temps que je lis dans les fichiers partagés. Il y a un fichier partagé en haut sur lequel vous pouvez. Il s'appelle PAC. PAC, c'est Pause, Acceptation, Confiance. C'est le message... C'est la fin du message qu'on a commencé il y a deux semaines. Il s'appelle en fait Calme, Acceptation et Confiance. Qu'on a appelé Pause parce que c'est notre meilleur ami la Pause. Et on aime beaucoup la Pause. J'aime beaucoup ce mot, Pause. Il est très moderne. On se pose. Voilà. On fait la Pause et on se pose. Donc, si vous n'avez pas le livre, vous pouvez suivre en même temps que moi ce qui est très bien parce que je vous rappelle que c'est un exercice sympathique. L'exercice de lire ensemble est toujours un exercice qu'on adore. C'est vraiment un temps que l'on se donne à soi. C'est un cadeau qu'on se fait en fait ensemble. C'est le cadeau qu'on offre à l'être que nous sommes. Et il y a toujours, il y a un mot dans les enseignements de l'esprit. Il y a certains mots qui me sont encore restés, qui me resteront et puis ça change selon le degré de conscience qui s'approfondit. C'est la connaissance sait qu'il y a toujours une connaissance plus profonde. J'adore. La connaissance sait qu'il y a toujours une connaissance plus profonde. Définissons ce qu'est la connaissance. La connaissance en tant que ce que nous sommes ne peut pas s'approfondir. On est déjà à ce que nous sommes. C'est l'être. C'est très marrant parce que je vois mon t-shirt. Alors là, vous ne le voyez pas sur la vidéo. Tac, je suis en train de faire comme ça. Puis j'ai les pattes derrière. J'ai le gros moi qui arrive juste derrière. Je ne suis pas tout seul. On est déjà à ce que nous sommes. Vous êtes déjà à ce que vous êtes. Vous êtes absolument la pure merveille, absolument magnifique et merveilleuse. Et on l'est tous ensemble. C'est juste énorme, c'est juste génial. Et voilà, on a trouvé. C'est cool. On pourrait s'arrêter là. Non, s'arrêter là, ça serait une attitude. On peut tout à fait continuer à vivre la vie qu'on semble vivre ici de façon manifestée. Moi, mon truc, ce que j'aime beaucoup, c'est aller voir les mystères justement de cette connaissance qui est, dans son état, déjà arrivée, si vous voulez, elle est déjà pleine. Amour, connaissance est déjà un, puisqu'elle est un et elle n'a jamais été autre chose que un. Mais les façons d'aller trouver des couleurs de plus en plus chatoyantes. Cette peinture est infini. Et c'est ça, en fait, s'il n'y a pas vraiment d'autre but que celui-là. On passe l'idée, ça s'appelle des enseignements, mais ça n'est pas des enseignements, puisque il n'y a personne à enseigner, en fait. On est ce qu'on est, mais on peut s'amuser maintenant. Alors qu'on a trouvé, on peut s'amuser. Et ici, on s'amuse par la lecture, mais ça pourrait être par n'importe quoi d'autre. On s'amuse à abandonner l'acte de faire au mystère de la connaissance, au mystère de l'être, au mystère de l'amour. Et c'est ce qu'on fait tous ensemble. Le Saint-Esprit, c'est quoi ? D'abord, c'est le pont vert qui nous sommes, c'est son but, le pont vert qui nous sommes. Mais une fois qu'on est qui nous sommes, et qu'on s'aperçoit qu'on a toujours été qui nous sommes, qui on est, j'offre l'heure qui suit, j'offre ma lecture, mais j'offre mon café, j'offre ma balade, j'offre mes vacances, j'offre cette relation, cette personne avec qui je me trouve, etc. Au Saint-Esprit, à la connaissance, qui peut toujours m'amener vers une connaissance, une compréhension, une sensibilité encore plus profonde, encore plus fine, encore plus lumineuse, encore plus aimante. Dans le monde de la manifestation, dans le monde de la forme. Je vous rappelle que c'est très paradoxal, mais la paix est sans forme. Automatique, le silence vient. Ce qu'on ne cherchait plus toujours, c'est ça. Ce n'est pas ça en tant que silence, c'est ça en tant que sujet. C'est je suis ce que je cherche. Donc à un moment, tout ce qu'on peut se souhaiter les uns et les autres, c'est de se rappeler qu'on n'a plus besoin de chercher. Et on n'a donc plus besoin de créer une deuxième identité qui va trouver des façons de trouver quelque chose qu'elle ne trouvera jamais puisque je suis celui qui voit. Et voir ne peut pas être vu. Laissez ces mots danser parce que, comme au début de tous les mercredis, je sais qu'il y en a des nouveaux aujourd'hui, comme au début de tous les mercredis, nous dansons un tout petit peu avec des mots, avec des significations que nous élargissons après pendant une heure. Restez avec le parfum de ce qui se passe. Ce parfum vous parle de ce que vous n'avez jamais pu perdre. C'est le parfum de l'être. Qui, dans cette salle, n'est pas. Personne. Dès qu'on se rend juste compte de ça, on peut dire après qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Ça m'est venu juste après. Qui, dans la salle, n'est pas. Qui, dans la salle, fait quoi que ce soit. Personne. C'est toujours la totalité qui fait. Qui joue les corps. Et nous, on a un enseignement super pour pouvoir s'amuser avec cette totalité qu'on a appelée le flux. Tout suit des mouvements de vibrations, des taux vibratoires. Rappelez-vous, il y a une idée qui crée le taux vibratoire qui est « je suis autre que moi, autre que ce que je suis » qui va avoir ses répercussions dans la vision que je vais avoir du monde, l'extériorité, la solidité des choses, le fait d'être moi-même en agissant, d'être un chercheur, d'être moi. Moi qui suis né, il y a je ne sais combien de temps, qui va peut-être mourir, etc. Eh bien ça, c'est le résultat, cette perception est le résultat d'une demande. Cette demande est une demande vibratoire. C'est la demande, c'est l'idée. Je suis ce que je ne suis pas. Quand on reste bien avec, on peut voir tout simplement qu'on ne peut pas ne pas être qui on est. Héros, silence. Je vous tiens déjà à la main. On s'aime déjà puisqu'on partage, on partage la même essence. Et cette même essence, elle est, elle ne bouge pas, mais elle est douée de connaissances, elle est douée de la capacité de connaître. Et quand je dis connaître, ce n'est pas connaître intellectuellement, vous connaissez l'intellect. Donc c'est-à-dire que vous êtes conscient de l'intellect. L'intellect apparaît en vous. Les petites pensées les plus subtiles soient-elles. Et ce bouquin nous aide à ralentir le temps, donc à voir de plus en plus les subtilités de la pensée. Tout se passe dans l'esprit. C'est pourquoi ça s'appelle les enseignements de l'esprit. Tout se passe dans l'esprit. Ça ne se passe jamais dans le monde. Ça se passe toujours en esprit. Mon identification n'est pas une forme. Mon identification, c'est mon écoute d'une idée subtile qui s'appelle « je suis un corps » ou « je suis une forme » ou « je suis ce que je ne suis pas ». C'est des idées, ça. C'est des idées, c'est de l'expérience. Et ça va créer une certaine couleur de manifestation. On se rejoint tous les mercredis, mais on peut faire de sa vie maintenant dans la célébration de se rejoindre au nom de ce que je ne peux pas ne pas être. Ces mots s'arrêtent, l'enseignement s'arrête, les disciples s'en vont, les maîtres s'en vont également, les formes s'évanouissent. Et si vous ne rajoutez pas une pensée maintenant, un, quel est le problème ? Et deux, avez-vous disparu ? J'avais dit la semaine dernière que j'avais bientôt trop chômage. Plus je continuais à faire ces mercredis, plus je signais mon arrêt de travail dans pas longtemps. Le non-besoin de parler, d'enseigner, d'aider, de... Tranquille. Dans ce grand paradoxe que personnellement, personnellement c'est pas mal, je ne peux absolument pas résoudre, je peux juste savoir qu'il est un, résout, et deux, j'offre à cette tranquillité le paradoxe de la manifestation. Le paradoxe, le symbole de la manifestation, c'est le paradoxe de se retrouver autre, entre autres, et de se rappeler qu'on n'est pas autre. Tout ce qui va suivre, je n'ai aucune idée, c'est de plus en plus bizarre pour moi, pour Laurent, c'est de plus en plus étrange, mais il y a une clarté dans l'abandon de cette étrangeté. On va donc continuer, peut-être même finir, le message qu'on a commencé il y a deux semaines, calme, acceptation et confiance. Ça va se terminer sur une ode à l'acceptation. On a beaucoup parlé de pause, on a beaucoup parlé de confiance, et là on va terminer sur l'acceptation. C'est vrai que tous les chemins spirituels nous demandent d'accepter les choses, et on a tous compris qu'accepter, c'est beaucoup moins souffrant que refuser. Ce à quoi tu persistes, ce à quoi tu résistes, persiste. Comme là, on a un enseignement qui va un peu plus en profondeur sur la création même de l'expérience, la création même de la perception qui nous appartient, il nous fait comprendre à quel point notre création est continue. Il a appelé la création la gratitude, il a appelé la création la confiance, il a appelé la création le désir, le désir orienté vers quelque chose, le désir pour. Toujours des idées, toujours des idées, on n'est pas en relation avec un monde, on n'est pas en relation avec des gens, on n'est pas en relation avec des formes, on est en relation avec des idées, qui sont déjà les premières formes. Ok ? Les pensées sont les extensions de ces croyances ou de ces idées, ou de ces points de vue auxquels nous tenons. C'est au niveau de ces points de vue que nous défaisons la tâche pour réaliser que nous ne sommes pas un point de vue, nous sommes le principe qui voit. Pause. Tout est créatif, tout est création, tout est créatif, et tout est pouvoir créateur. Quand on dit pause, on est en train de créer quoi ? Le non-besoin d'en rajouter. Donc nous sommes en pleine confiance de notre puissance. Pause. Confiance, c'est de la création également. Maintenant, acceptation. On va accepter parce que le problème principal de l'être humain se prenant pour un individu séparé, c'est qu'il a basé sa vie sur le refus de l'expérience. Ou l'acceptation, mais beaucoup plus de refus, bien évidemment. Alors, tout comme on avait fait une petite introduction à la confiance, enfin, une petite introduction à l'acceptation, on semble demander à quelqu'un d'accepter son expérience plutôt que de la refuser. Et ça, c'est très cohérent et ça marche et c'est très bien. Quand on continue à se tenir la main et aller de plus en plus en profondeur vers le rappel de l'immensité présente, inattrapable et déjà atteinte, que nous sommes, alors les mots se définissent autrement, les définitions des mots s'élargissent. Et c'est très beau d'ailleurs, c'est de la poésie, mais c'est ça qui me plaît, c'est de la chanson. C'est de la chanson. On passe de j'ai confiance à je suis la confiance. Eh bien, on va passer de j'accepte à je suis l'acceptation. Pourquoi ? Déjà, la présence étante et consciente qui est là ne peut rien refuser. Regardez comme c'est tranquille ça. Regardez que vous ne pouvez pas refuser ça. Vous pouvez l'accepter ? Non, ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez ni l'accepter ni le refuser, ça va trop vite. Ça va trop vite. Si ça, c'est saisi, on peut s'arrêter là. Mais non, on va mystérieusement continuer. Mais ça, ça suffit. Ça, c'est tout l'enseignement d'aujourd'hui, c'est ça. Essayez d'accepter, essayez de refuser. Mais si vous voulez, si vous tenez à refuser ça, alors il y a tout un nouveau monde qui va arriver. Le monde où il y a un vous qui refuse. Pourquoi un vous ? Parce que ça, si vous le refusez, vous allez vous faire croire que c'est autre que vous et autre que vous va vous faire créer une identité séparée. Il va y avoir du temps et de la distance entre l'observateur et l'observé et un tout nouveau monde commence à être expérimenté. Celui où l'on se fait croire, parce qu'on a le droit, on a tous les droits, celui où l'on se fait croire que refuser est possible. La question, c'est est-ce que c'est possible de refuser une expérience ? La question un petit peu plus puriste, un petit peu plus radicale, c'est qui refuse l'expérience ? Qui est là pour refuser l'expérience ? Et je vois, c'est Alain qui est là pour refuser l'expérience. Qui est là pour refuser l'expérience ? Quand vous posez cette question, vous apercevez que, si vous posez vraiment cette question, vous apercevez que la réponse est ce silence. Dans ce silence, l'idée même de pouvoir refuser quelque chose s'éteint. Tout simplement parce qu'elle n'est pas vraie. C'est quoi ce silence ? C'est que le réel est réel. Et ce qui est faux n'a plus lieu d'être. Ce qui est faux tient par ma bonne volonté de ne pas le regarder. Quand je le regarde, ce qui est faux ne peut pas tenir à l'investigation du vrai, du réel. L'investigation est réelle. Parce que l'investigation part du principe de voir, pas de croire. Donc toute croyance ne peut pas tenir si on la regarde de près. Alors comme je disais, on nous invite à accepter. Là, dans cet enseignement, on va nous inviter à accepter en nous faisant comprendre qu'est-ce que c'est que cette énergie d'acceptation ? Qui suis-je ? Et qu'est-ce que je suis en train de créer quand je refuse ? Qu'est-ce que je suis en train de télécharger comme univers, comme prochain futur ? Par l'énergie du refus, c'est-à-dire l'énergie du jugement, l'énergie de l'illusion, l'énergie de la séparation. Et qu'est-ce que je suis en train de créer quand j'accepte ? Quand je choisis l'idée de l'acceptation plutôt que l'idée du jugement ou du refus. Qu'est-ce que je suis en train de créer quand je choisis l'acceptation ? Je suis en train de créer le rappel de qui je suis. Rappelez-vous de l'idée dont on a parlé il n'y a pas longtemps du gouvernement et des ministères. Quand je choisis le ministre acceptation, j'ai choisi tout le gouvernement qui est le gouvernement d'amour, qui est le gouvernement qui pourrait se résumer dans notre expérience, dans notre expérience humaine ou universelle même, qui pourrait se résumer par la connaissance formée suivante. Il ne s'est rien passé. Les choses ne sont pas différentes de ce qu'elles sont. Et il ne peut pas y avoir autre. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. C'est un rêve d'altérité, un rêve d'autre chose que soi. Un rêve. Ça, c'est la connaissance, à mon goût, la plus élevée. Mais ça, c'est une connaissance formée. C'est un point de vue. C'est un point de vue qui va défaire les autres points de vue. C'est ce point de vue-là qui vient défaire tous les autres. Donc, le plus haut niveau de notre connaissance intellectuelle, de notre connaissance inspirée, parce que là, c'est plus de l'inspiration que de la mémoire, le but de ça, c'est de défaire tout ce qui est faux. Pour, quel but beaucoup plus profond ? Nous installer de l'autre côté de la rive. Lâcher même le pont ou l'identité avec le pont pour s'installer sur la rive. la rive de la tranquillité, la rive du silence, la rive de les choses sans ce qu'elles sont, la rive de être, amour, connaissance. L'acceptation pour ça est absolument une clé énorme parce qu'elle va tout simplement quoi ? Elle va tout simplement corriger, défaire le boulet principal qui est la croyance fausse que les choses peuvent être autre chose ou différentes de ce qu'elles sont. C'est faux, c'est pas vrai, c'est pas possible. Pourtant, nous sommes shootés à ça, croyant que nous sommes des personnes séparées, des individus qui font des expériences, nous sommes shootés à l'essence du jugement. Nous sommes le jugement. Nous avons créé cet expérience, nous sommes devenus le jugement. Or, on a un enseignant, on a un cœur, on a une évidence qui nous dit mais tu n'es jamais devenu ce que tu crois que tu es devenu parce que c'est justement une croyance. est-ce que vous sentez là l'importance de la puissance de cette subtilité qui nous amène toujours dans l'esprit ? Les croyances ont lieu dans l'esprit. Les idées ont lieu dans l'esprit. Il y a des petits mouvements dans ce que je fais mais de plus en plus subtils parce qu'ils sont de plus en plus précis et de plus en plus puissants. On n'a pas à faire grand chose, c'est juste là. On croyait que c'était là et tout puis ça devient là, 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 là. Et là, vous ne le voyez peut-être pas mais il y a des grands mouvements entre mon pouce et mon index. Il y a du chui. Et là, il y a tout un univers qui est en train de se tordre. Pourquoi ? Parce que mon univers, c'est un rêve. C'est une croyance. Ma perception d'extériorité est fausse. Je l'ai demandé. Cet enseignement me dit c'est toi qui l'as demandé. Donc maintenant, quand tu sais ça, ça c'est ce qu'il appelle la réalisation de la lumière, tu l'as demandé, donc accepte. L'enseignement, le partage, la communication, la transmission d'aujourd'hui peut se résumer à ça. Accepte en sachant que ça vient de toi. Alors là, vous me regardez dans la salle, regardez en haut parce que c'est en haut que je regarde YouTube. Et donc, comme ça, voilà, voilà. Vous avez compris ? Les deux clés, là, accepte en réalisant la lumière. La lumière, c'est que ça vient de toi. La lumière, comme on l'a vu également, c'est que ton expérience est lumière. Elle est faite de lumière. Ta décision est lumière. Tu es la lumière. Tu te fais croire en une expérience d'obscurité, mais l'obscurité n'a jamais été autre chose qu'une certaine forme de la lumière ou un filtre sur la lumière. Donc, il ne s'est jamais rien passé d'autre que la lumière. Grande pause qui est confiance et qui est acceptation. Vous voyez bien qu'après, toutes les idées sont les mêmes parce qu'elles convergent vers le même principe qui est « je suis ce qui est ». Je mets un « je ». On n'est pas obligé de mettre un « je », mais on est fourvoyé par les mots. Le mot n'est pas la chose. Derrière le mot « je suis », vous posez les lettres de « je suis ». Vous n'avez plus besoin de… Mais « je » ne veut plus rien dire du tout. Qu'est-ce qui reste ? Ben voilà. Il reste… On devient poète. On est poète. On vient du silence. Se rappelant qu'on vient du silence, nos mots sont poésie. Se faisant croire toujours qu'on ne vient pas du silence, mais qu'on a une existence indépendante, nos mots sont un petit peu moins poétiques. Mais vu depuis la perspective la plus élevée qui est celle de l'Esprit Saint, tout est poésie. Dit dans ses mots à lui, tout est bien. Ça, c'est le premier ministre de son gouvernement. Tout est bien. Mais « tout est bien » n'est pas une réalisation possible pour une personne. Parce qu'une personne est faite sur le refus et le jugement. Donc tout n'est pas bien. Et pourtant, tout est bien. J'offre ce qui suit « to the remembering » au rappel vivant et constant pour chacun de nous ici que tout est bien. Ça vous va ? Moi aussi. Ah oui, le petit génial. Alors je ne vais pas relire ce qu'on a fait la dernière fois. Je voudrais avancer aujourd'hui parce que je dois vous dire que le message qui vient après, j'ai hâte d'y être. Il s'appelle « être le maître ». Les deux tout petits derniers paragraphes. « Si ton expérience est la haine, regarde-la. Si c'est le doute ou la peur, observe-le. Si tu projettes sur d'autres ou bien si tu t'attaques toi-même, arrête-toi et regarde. Arrête. Pause. Juste le temps d'un instant. Observe directement ton expérience telle que tu l'as désirée. Telle que tu l'as désirée même si c'est un savoir assez bizarre parce que je suis dans le refus. Vous avez compris qu'étant dans le refus, je ne peux pas avoir accès à cette connaissance parce que je suis encore en train de faire l'expérience du refus. Quand je fais l'expérience de l'acceptation, l'idée que j'ai pu désirer un tel truc devient de plus en plus naturelle et nous sommes des compagnons de cette « naturalness », de cette « naturalité » laquelle l'amour et la connaissance. La connaissance commence à revenir. Laquelle ? Celle que j'ai désirée, celle que je suis créateur de tout ce qui se passe. Mais comment j'ai pu désirer un truc pareil ? Ça, c'est une question pour un séparé. Mais séparé n'est pas ce que tu es. Vous avez vu comme les paradoxes se marient et puis tout jaillit tranquillement et dès que Laurent essaie de s'en rappeler, blab, c'est mort. parce que ça n'est pas une connaissance pour Laurent, ça n'est pas une connaissance pour Sandrine, ça n'est pas une connaissance pour Eva. C'est la réalisation de la transparence de Laurent, de Sandrine et d'Eva qui amène le mariage tout à fait jouissif de la connaissance des paradoxes. Les paradoxes se marient dans une connaissance unifiée. C'est super beau tout ce que j'entends là. Voilà, mon cœur est poète comme le vôtre. Donc, arrête-toi juste le temps d'un instant. Arrête de regarder ton expérience telle que tu l'as désiré. Vous avez vu qu'il rajoute tout le temps telle que tu l'as désiré parce que c'est l'ancrage de cet enseignement. C'est la non-victime. C'est en plus de tout le reste, on a un enseignement qui nous dit comme le courant Mira, qui nous dit non-victime, c'est toi qui as tout fait. Donc, sympa, quoi. Donc, rajoutez cette petite graine à chaque fois sans essayer de comprendre. Bon, maintenant, vous avez tous compris pourquoi ? Parce que vous êtes la compréhension. Là, ceux qui sont en train de m'écouter, ce n'est pas le même mental que tout à l'heure celui qui prenait du café. En général, parce qu'on se rappelle, on fait un peu de yo-yo, mais quand on est ensemble, ça y est, c'est bon, il n'y a plus quelqu'un qui entend quelqu'un d'autre, il y a un esprit qui se rappelle. Et même si on ne met pas de mots dessus, poser les mots, la connaissance se fait connaître naturellement puisque la connaissance est abondante dans l'abondance naturelle de l'être qui est amour-connaissance qui entend mes paroles maintenant. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui entend mes paroles maintenant « Seule la conscience est douée de conscience. » Je pourrais continuer des heures sur juste ce mot-là, mais il faut qu'on avance. Alors, observe directement ton expérience telle que tu l'as désirée et dis, c'est la phrase qui sauve la vie, « Voilà comment je me sens, voilà les pensées que je vois dans mon esprit maintenant. » On en a parlé la semaine dernière. « J'accepte ceci exactement tel que c'est sans vouloir le prolonger plus longtemps que nécessaire. J'accepte ce qui se passe, mon mal de ventre, ma pensée, ce que je pense de l'autre, ma perception, même si c'est vrai, même si ce n'est pas vrai. Je l'accepte. Je suis doué de la possibilité d'acceptation parce que je suis doué de la possibilité de regarder et doué de la possibilité de m'arrêter. Donc, j'utilise toutes ces recettes au mieux pour me rappeler qui je suis. Qui je suis, c'est l'être qui ne voit même pas les problèmes. C'est à ça que je veux venir et je m'occupe de l'acceptation pour ça. Cet enseignement nous dit que tout est vibratoire et c'est là-dedans qu'on rentre maintenant. Jusqu'à présent, c'était des idées, des pensées. Accepte. Arrête-toi, fais la pause et accepte ton expérience et rappelle-toi que tu l'as désirée. OK ? Comment par la bonne volonté ? Ça descend, ça descend, ça descend. À mesure que la connaissance, que l'acceptation de l'idée fait descendre, la fleur commence déjà à grandir et on rencontre les deux. C'est très, très politique aujourd'hui. On rencontre les deux. Mon acceptation de l'idée fait descendre et la fleur commence à éclore, à éclore, à éclore. Rappelez-vous de l'idée de la fleur qui n'arrête pas d'éclore ? Pour aucune raison. Juste l'amour de la connaissance et la connaissance de l'amour qu'on peut appeler joie. Tout ça dans un grand paradoxe qui ne s'est rien passé parce que c'est ici que ça se passe et ici ne bouge pas. On commence aujourd'hui. Donc il nous dit j'accepte aussi exactement tel que c'est sans vouloir le prolonger plus longtemps que nécessaire. On y va. Puis reste dans l'énergie d'acceptation. La durée et l'intensité de l'expérience dureront aussi longtemps qu'il le faut afin qu'elles correspondent à la durée et l'intensité de ton choix. Excusez-moi. Bon là, dans cette première phrase, c'est énorme ce qui se passe. donc on accepte. Accepter, c'est une idée. Une idée parce qu'on se rappelle qu'on est des créateurs de vibrations et que tout ici est vibratoire. OK ? la vibration du mot de la proposition d'accepter a une certaine couleur, c'est une vibration. On la vibre. Il y a une couleur, mais regardez comme c'est fin. Elle est absolument baignée de la plénitude de mon être qui n'a pas de forme. je ne suis pas quelqu'un d'objectif. Quand je dis objectif, je n'ai aucune forme objective à mon être. Regardez comme quand je dis j'accepte, ça n'a pas une forme particulière. Goûtez la couleur. La couleur. Même dire un archétype, c'est trop intelligent. C'est... J'accepte. Accepter. Accueillir. Permettre. Regardez comme les mains, la main s'ouvre. Le cœur aussi. On pourrait dire la passivité, le truc. Mais ça, c'est tout meurtre. C'est trop intelligent, ça. C'est pause, 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 pause. À tout ce qu'on dit, on ralentit le temps pour goûter à ce que ça veut dire accepter. Goûte. J'accepte. Je vous rappelle, ils sont nos trois meilleurs amis. Pause, acceptation, confiance. Et en plus, ce sont la même chose. Ce sont trois aspects de la même couleur qui est extension de la non-couleur. Alors, choisis d'accepter et fais la pause. Fais pas une pause passive. Fais une pause active dans la jouissance même de la substance de la proposition d'accepter. et là, vous passez du mot accepté, l'idée, la pause. C'est déjà très bien intellectuellement, c'est très bien, mais ça descend. Donc, vous goûtez à accepter, vous goûtez au mot, vous voyez bien que le mot n'est pas la chose, le mot décrit la chose, c'est quoi la chose ? c'est une couleur, c'est une vibration. C'est plus subtil. Et là, ce que j'avais envie de vous dire, que je ne vous ai pas dit, mais je vais vous dire maintenant, c'est une couleur, c'est une substance, c'est une vibration, c'est un regard. Et là, on commence, j'allais dire, à intérioriser le goûter. Ça peut être bizarre, mais bon, si on les écoute, si on n'a pas fait attention. Mais on descend, on descend, on descend, dans la subtilité, mais dans la puissance et dans le sens, dans ce que ça veut dire. J'accepte. Je me sers du corps, mes mains, mon truc, c'est mon regard. Ces regards, ces regards, on voit que l'acceptation, la proposition d'accepter, elle vient du résultat. Elle vient de ce qui est de l'espace, de l'être conscient. C'est comme ça qu'en quelques minutes, on a tordu le sens, on l'a subtilisé, on le vit. Je suis devenu acceptation. Vous voyez comment on fait ? Et de là, fort de cette descente, je reste tranquille, parce que ma tranquillité, maintenant, est acceptation non passive. Et c'est très, très important. Ça n'est pas passif. l'être n'est pas un truc gris et passif. Il y a de la vie dans cette acceptation. ne pensez pas à l'acceptation. Pensez, pensez être, être là. Je suis présent à. Je suis présent au bruit du train. Je m'aperçois, juste en faisant ça, que mon ancienne intelligence est vraiment toute bête et très idiote. Elle me disait que je pouvais refuser le bruit du train. Parce que j'étais là la plupart du temps, je me disais, « Ah, j'aime pas, pas bien, 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 pas bien. » C'est n'importe quoi. Quand on le regarde de près, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? On se rapproche. Notre expérience de juger, de critiquer, de préférer, de comparer, en tant que la réalité qu'elle semble être, ne tient que si on reste éloigné les uns des autres. Même dans notre expérience d'intimité, parce que je vois qu'on parle beaucoup de relations en ce moment, rester une petite distance me permet de continuer à préférer un machin à mes yeux et tout. C'est-à-dire me permet de continuer à ne pas voir, me permet de continuer à croire, à jouer, à croire. Le problème avec croire, il n'y a pas de problème, mais le problème avec croire, c'est que le prix que tu payes, c'est de te croire plutôt que de t'être. Et dès que tu commences à te croire, tu te sépares de toi-même parce que tu n'es pas une croyance. Pause. Qu'est-ce que tu voulais que je le dise ? Rien. Ça n'est pas au niveau de la parole ni des mots que ça se passe. Le mot n'est pas la chose. On est descendu, descendu pour juste être. Reste dans l'énergie d'acceptation. Bon, à cette vitesse, on aura terminé les enseignements de l'esprit en 2037, en octobre. Pour mon anniversaire, je vais crouler sous mes 75 ans et on aura terminé les enseignements de l'esprit. Puis après, je vais m'écrouler. Alors, on va nous remettre un petit paquet sur l'idée du choix, sur la puissance du choix. Je ne sais même pas si j'ai envie de continuer, en fait. C'est tellement énorme. Puis reste dans l'énergie d'acceptation. Mais on a déjà tout fait, quoi. On peut voir mon t-shirt, il est joli comme tout. Puis reste dans l'énergie d'acceptation. On continue quand même. la durée et l'intensité de l'expérience dureront aussi longtemps qu'il le faut afin qu'elles correspondent à la durée et l'intensité de ton choix. C'est-à-dire que tout est absolument parfait toujours. Sauf quand j'essaye de changer mon expérience. On ne peut pas changer l'expérience parce qu'elle est déjà passée, parce qu'elle est déjà là, parce que vouloir la changer est absolument conceptuel. C'est un truc qu'on rajoute sur ce qui est. Ce n'est pas la peine. On apprend à grandir, on passe de la maternelle à la garderie à la maternelle. Et en garderie, le sponsor principal c'est vous rajoutez, vous rajoutez, vous rajoutez. En maternelle, on est là, peut-être que rajouter, c'est peut-être pas extra, ça ne m'amène pas en fait la joie escomptée de rajouter. Mais la force avec laquelle je m'exclaffe en garderie pour changer quelque chose sera la force et la durée de l'intensité de mon expérience de rajouter quelque chose ou mon expérience de refus. C'est très simple. C'est très simple. Et ce n'est pas dans les idées véritablement, c'est toujours une question de vibration, une question de cœur, une question d'amour, de regard. Maintenant, le regard dynamique c'est l'amour, c'est « Ah, j'aime, c'est la passion. » Alors, plus je suis passionné pour rajouter quelque chose, rajouter un coup de pelle, rajouter un seau, etc., on est en garderie, plus l'expérience durera par l'intensité de ma passion. « Non, non, mais encore un coup de pelle, c'est très bien. » Ce n'est pas le coup de pelle qui compte, ce n'est pas le râteau qui compte, ce n'est pas le seau qui compte, c'est la passion avec laquelle j'y suis allé. Et là, juste dans ce que je suis en train de dire là, vous avez tout l'enseignement sur la création, la loi d'attraction, la durée, le temps, l'intensité, le pouvoir de la lumière. Le premier, c'était l'acceptation de l'être que nous sommes et le ridicule de ne pas accepter. Le deuxième, c'est l'intensité avec laquelle j'ai envie de jouer à l'expérience du ridicule de les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont. En maternelle, on est en train de se faire croire un tout petit peu moins que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont. À la toute fin de la maternelle, juste avant d'arriver en CP, c'est ça en CP ? Juste avant d'arriver en CP, on est un tout petit peu désillusionné, on se regarde un petit peu comme ça. Il y a du sourire mais on se regarde un peu comme ça on a la mer, on fait chier. Et de l'entrée du CP jusqu'aux études supérieures, ça n'est rien d'autre qu'une maturité de la joie trouvée dans le non-besoin de rajouter quoi que ce soit. Dans ce que je viens de dire là, il y a l'histoire de l'évolution cosmique. Au niveau de la transcendance, il ne se va jamais rien passer. Donc de façon transcendante, il n'y a pas d'évolution. Il y a substance d'être. Et encore, tout ça, on le met à la poubelle. Ça, c'était les études supérieures. On les met à la poubelle. cette prême, disciple d'Aurobindo, c'est naze, dire disciple d'Aurobindo, c'est naze, ces histoires. Cette prême, action se reconnaissant dans l'action qu'est Aurobindo, dans le verbe qu'est, dans le souffle, je pense à Eva, qu'est Aurobindo, avait dit un truc super, elle a dit, l'évolution, c'est l'ouverture progressive du regard sur ce qui est déjà parfaitement complet maintenant. C'est un grand moment ce mercredi 5 octobre. totalement baigné dans la connaissance du non-temps. Il est le non-temps. Ne devenons pas trop intelligents. C'est un piège. Reste dans l'énergie d'acceptation. La durée et l'intensité de l'expérience dureront aussi longtemps qu'il le faut afin qu'elle corresponde à la durée et l'intensité de ton choix. Je vous rappelle qu'il est en train de parler à quelqu'un qui se plaint à d'autres trucs qui fait mal. ne te plains pas. L'intensité de ta douleur correspond toujours à l'intensité de ton choix. Donc, je te donne plein de raisons, des raisons puissantes aussi de te ramener à ta non-victime totale, d'accepter totalement l'expérience et de rester dans les énergies d'acceptation. ça va durer. Parce que si tu veux que ça dure moins, tu t'arraches une jambe quand tu fais ça. J'ai pas envie que ça dure et clac ! Je m'arrache un bras et une jambe. Pourquoi ? Parce que quand je dis que j'ai pas envie que ça dure, je suis en train de déclarer en dessous je ne veux pas me connaître en tant que puissance. Ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas vrai autrement, on ne serait pas là le mercredi ensemble. Donc, il est en train de nous dire à chaque fois que tu fais, tu fais quelque chose que tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas ne pas te reconnaître tel que tu es puisque moi, je suis la voix de ta reconnaissance. Mieux, je suis la voix de ton impossibilité d'oublier qui tu es. Une définition qui nous donne de lui-même le Saint-Esprit. Tout est mathématique. Ok ? Tout est parfait. Tout est mathématique. J'ai fait une demande avec une certaine intensité. J'ai exactement ce que j'ai demandé et l'intensité, c'est le temps. Et l'intensité est la puissance de l'expérience. Mais tout est lumière. Tout est demande, tout est lumière, tout est choix, tout est aucun problème. Et là, on arrive à des mots en italique qui sont très forts et qu'on a beaucoup de mal à accueillir dans la tête. Mais aujourd'hui, on les accueille mais pour royal. Désir que l'expérience dure. Tu sais combien de temps j'ai résisté à ce truc-là ? Combien de temps je continue à résister à ce truc-là ? Quand il y a un truc qui fait mal, il me dit désir que l'expérience dure. Mais ça, c'est la déclaration de ma puissance infaillible. Désir que l'expérience dure. Jouez avec cette graine. Si cette graine devient votre meilleur ami, vous pouvez fermer tous les bouquins, tous les machins, vous êtes en place grave. Désir que l'expérience dure. C'est-à-dire déclare à quel point tu t'aimes. Mais il dit le mot désir. Le désir, c'est quelque chose de fort, c'est un regard, c'est du dynamique. Désir que l'expérience dure. Aime-toi. Toi-même. C'est du pur verbe sur le pur être qui se reconnaît en tant que ce qu'il est. C'est aime-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Aime-toi toi-même. C'est de l'action. Connaître également, c'est de l'action. La prise de connaissance, la connaissance, en anglais, cognizance. C'est... C'est énormément puissant. C'est l'œil pur. C'est de l'œil pur. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de passif. Un œil pur dans son action de regarder. Donc désir que l'expérience dure est la bonne volonté. C'est comme ça qu'on y arrive. Que l'expérience de la haine ou du doute continue en tant qu'expérience et rappelle-toi que l'expérience n'est rien d'autre qu'un mirage qui t'est livré par le désir et par la puissance de la lumière. Pourquoi cet enseignement est circulaire ? Parce que de là d'où ça vient, tout est compris dans tout. Toujours. Dans le fractal, il y a la totalité. C'est pour ça que c'est un grand kiff pour moi de faire ça. Parce que j'écarte un petit peu les mots et hop, toute la connaissance arrive. J'ai besoin que d'un seul mot pour refaire absolument tout le truc et c'est tout le temps le même. Maintenant, la magnifique, le côté mystérieux, absolument magnifique de ces rappels, c'est qu'à chaque fois ça semble ratisser plus large et nous on s'approfondit de plus en plus dans quelque chose qui ne bouge pas. C'est totalement paradoxal mais c'est absolument jouissif. C'est le bouton de rose qui n'arrête pas d'éclore. Et on répète tout le temps la même chose, c'est tout le temps pareil. Alors, pour l'ego, tout le temps pareil, c'est boring, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est chiant comme tout et pour le rappel de qui nous sommes, c'est tout le temps pareil, c'est juste la célébration. Waouh ! C'est tout le temps pareil, génial. C'est-à-dire, ce n'est pas un tout le temps pareil qui s'arrête, c'est un tout le temps pareil qui continue, c'est tout le temps pareil. On pourra faire un mercredi sur c'est tout le temps pareil. Ah ben, qu'est-ce que je raconte ? Mercredi prochain, quoiqu'à cette vitesse, j'en suis pas sûr, mercredi prochain en 2037, être le maître commence avec l'idée de faire que toutes les choses soient les mêmes. Le cours aussi, c'est le cours en miracle également, c'est une idée importante dans le cours en miracle. Fait que toutes choses soient les mêmes. Tout est pareil. Tout est pareil. Bon, blague à part, ça c'est génial, blague à part, ça c'est extra, parce que ce petit paragraphe qu'on vient de faire là, je souhaite qu'il soit vraiment rentré dans le cœur de tout le monde, que vous en rappelez bien que c'est de votre être dont il est question et que vous avez la puissance de désirer que l'expérience que vous ne voulez pas dure. Une patience infinie crée des résultats immédiats. Désir que l'expérience dure. C'est la déclaration de la plus grande puissance qui soit dans l'univers. Dans cette phrase. Désir que l'expérience dure. On ne parle pas à des gens. C'est pour ça que c'est la déclaration de la puissance. Désir que l'expérience dure. C'est véritablement s'installer hors du temps. C'est s'installer dans la connaissance même si elle n'est pas encore claire. Quand je désire que l'expérience dure mais je suis en train de me télécharger le président du gouvernement. C'est moi. Désir que l'expérience dure. Ça veut dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave pourquoi ? C'est une attitude ? Ce n'est pas grave ? Non, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui a posté sur le groupe un extrait de INT Interprétation du Nouveau Testament où il nous dit justement que la croyance que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont ce n'est rien. Elle a créé un monde. Elle a créé le monde tel que nous le connaissons. Et cette idée a fait des petits, des petits, des petits, des petits. Les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont. C'est différent, c'est différent. C'est autre, autre, autre. Différence, différence, différence. Autre, autre. Jugement, jugement, jugement. Jugement, jugement, jugement. C'est le jugement qui crée l'autre, la différence. Et le jugement du jugement qui divise, qui divise, qui divise. OK. Et il dit que rien ou la croyance en rien parce que le jugement, c'est rien. Les choses peuvent être différentes. Ouais, super. Ça, ça s'arrête net. Mais si j'y crois et je me juge d'y croire, c'est parti, mon kéké. Ça fait le monde que l'on voit. Au niveau de qui nous sommes, au niveau d'une personne, ça ne veut absolument rien dire ce que je dis là. Et il nous dit rien multiplié par rien égale à rien. Et c'est génial. C'est pour ça que désir que l'expérience dure, ça veut dire déclare que rien multiplié par rien reste rien. À l'infini, il ne sera toujours rien. Et ça, c'est la connaissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un mec. Le Saint-Esprit, c'est votre regard. Votre regard qui n'est pas cluttered, qui n'est pas embrumé par des filtres de fausseté. C'est quoi la fausseté ? Le jugement est réel. Les choses peuvent être différentes. Je peux refuser ça. Et si, si. Je vais comprendre comment je peux le refuser. Il y en a qui restent coincés dans je vais comprendre comment je ne peux pas le refuser. Je parle pour moi. Eh bien, ça aussi, on peut le poser. On peut juste être tranquille en désirant que l'expérience dure jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'on n'ait plus besoin de la juger. Et tout l'enseignement sur désir que l'expérience dure. Désir que l'expérience dure, ça devrait être le titre d'un livre. Mais désir que l'expérience dure, celui-là, on peut à un moment le mettre à la poubelle en le remerciant. Pas la poubelle hautain. À la poubelle, merci. Merci, c'est magnifique. Je sais qui je suis. L'expérience peut durer. Ce n'est pas grave. Même durer n'existe pas. Donc, ce n'est pas grave du tout. Tout est fraîche. Tout est nouveau. À chaque instant, c'est nouveau. Maintenant, on n'a pas de passé. Désir que l'expérience dure. Vous voyez ce paradoxe ? Vous les mariez. Parce que là où on est, on est profond ensemble. C'est déjà marié. Tout ce que je raconte est déjà marbre. Reviens du mariage. Amour, connaissance. Donc là, c'est une extase à chaque fois qu'on dit un truc maintenant. À partir de ce niveau-là, c'est... On continue. Pour rien. Pour la joie de l'extase. Ça vous va ? On fait ça entre nous ? Voilà le pacte. Pourquoi on fait ça ? Pour rien. Donc, on est tranquille. Désir que l'expérience dure est la bonne volonté que l'expérience de la haine. ou du doute. Continue en tant qu'expérience. N'est-ce pas ? Il y a la réalité et l'expérience. Et rappelle-toi que l'expérience, c'est quoi ? C'est un mirage. Un mirage, c'est une perception. Un mirage, une perception. Voir n'est pas un mirage parce que voir ne voit que soi. En vérité. Voir, c'est voir. C'est être. C'est l'espace vide d'objets qui est plein de connaissances. Ça, c'est nous. Et ça, c'est voir. Mais voir ne se voit que lui-même parce que voir ne croit pas. Et il faut croire pour que le temps soit là et la distance soit là. Je vous rappelle, vous n'êtes pas en relation avec un monde, vous êtes en relation avec un esprit. Vous êtes en relation avec des idées, avec des croyances qui font des points de vue, qui font des perceptions. La perception est un mirage. C'est sympathique comme expérience, mais c'est un mirage. Il n'y a pas de distance entre l'ordinateur et moi. Il n'y en a pas. D'ailleurs, petite question comme ça, parce qu'aujourd'hui, on y va gaiement. On dit, l'ordinateur est à 30 cm de mes yeux. 30 cm de moi. On dit, en général, de mes yeux. Vous faites commencer où le... 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 est-ce que ça commence à avant la rétine, derrière, à la paupière, au nez, au ventre ? Où est-ce que ça commence zéro distance de l'observateur ? Là, on n'a pas de... On n'est pas un scientifique avec un instrument où on peut dire, l'instrument, il commence là et il y a 25 cm de distance. Vous avez remarqué que c'est de l'évaluation de distance. Il n'y a pas de vraie distance. Mais je parle du monde. Cette chose est à 20 cm de moi. de moi où ? Trouvez le point, le point zéro centimètre, zéro distance à partir duquel vous commencez à mesurer l'observation. Vous restez tranquille avec ça, vous n'allez pas le trouver. Dans l'échec, dans l'échec de cette entreprise, ce qui s'écroule, c'est le centre. Parce que le centre n'était qu'une idée dans votre esprit. Il n'y a pas de centre à la conscience. Et s'il n'y a pas de centre à la conscience, le faux sujet s'en va, l'observateur s'en va et l'observé s'en va avec. Il reste que voir. Alors, rappelle-toi que l'expérience n'est rien d'autre qu'un mirage qui t'est livré. Comment ? Le mirage, c'est la perception qui t'est livré, c'est-à-dire que ça t'est donné, demande et tu recevras, par le désir et par la puissance de la lumière. La puissance de la lumière, c'est tout ce qui est, c'est l'intensité, c'est « Ah, comme j'aime mes pâtés de sable ! » Et ce désir, c'est la même chose, c'est ce qu'il met en branle, c'est mon regard enthousiaste. Voilà, c'est ça le désir. Mon regard enthousiaste. Là où on est, les mots, c'est plus du tout la même chose. Le désir et conscience, il n'y a pas de différence entre les deux. Je continue. Parfois, tu veux une réponse immédiate à ton expérience, un changement immédiat de l'expérience du moment en un ressenti que tu te sais préférer. Je vous rappelle du contexte, on est dans une expérience de peur. D'accord. Savoir que tu préfères une autre expérience n'a rien de mal. Évidemment. Quoi que tu fasses n'a rien de mal. Rien de mal. Rien. C'est ce savoir d'ailleurs qui te fera choisir les expériences que tu veux avoir. Donc, ne pas s'en vouloir, c'est très subtil, mais ne pas s'en vouloir pour préférer une autre expérience à celle-là. De temps en temps, on comprend le chemin spirituel et ça devient des attitudes mentales de non, 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 mais j'aime tout. J'aime tout pareil. Mais cet enseignement n'est pas pour une attitude. Ce n'est pas pour un mec. Ce n'est pas pour quelqu'un. Parce que si cet enseignement est pour quelqu'un, ça fait des attitudes. Et ce n'est pas vrai. C'est faux. si je suis quelqu'un qui s'éveille spirituellement. Mais non, je suis un regard qui s'éveille spirituellement de la notion d'être quelqu'un. Je n'éveille pas quelqu'un, je m'éveille de cette notion. je m'éveille du besoin de créer des attitudes. Parce que ça, on est dans le monde des mirages, on est dans le monde de l'observateur. Il n'y a pas d'observateur, c'est une position mentale ce truc, c'est une idée. Il y a juste ce qui est doué de conscience. Voilà. Donc il n'y a rien de mal à préférer une autre expérience. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour faire rentrer cette évidence. Il n'y a rien de mal. Qui c'est qui va juger que je préfère le chocolat noir au chocolat blanc ? Qui ? Mais me mettre à juger le chocolat blanc parce que je ne l'aime pas, c'est la position du jugeur cette fois-ci, de l'observateur qui juge. Déjà l'observateur il n'est pas là, mais en plus il juge. Donc, dans l'observateur que nous nous croyons être, nous recevons un enseignement accepte plutôt que juger. Puis reste dans les énergies d'acceptation. Là on refait un tour en surface si vous voulez, mais reste dans les énergies d'acceptation. Qui vont te montrer que tu n'es pas un observateur, tu es le président même du gouvernement que tu as mandaté. Tu es, tu précèdes tout gouvernement, toute possibilité de vote. Tu précèdes tout ça. Tu es ce qui est. Accepte l'expérience, désire qu'elle dure. Ne mens pas sur ce que tu préfères. Il n'y a aucun mal à préférer. D'ailleurs il nous dit c'est ce savoir, c'est-à-dire que tu préfères une autre expérience qui te fera choisir les expériences que tu veux avoir. Bien sûr, on veut l'expérience de la haine, ce n'est pas le truc que je vais choisir. Pourquoi ? Parce que j'aime pas. Qu'est-ce que c'est dire j'aime pas ? J'aime pas c'est des mots. Le mot n'est pas la chose. J'aime pas ça n'existe pas. Mais ça pointe vers quelque chose qui est plus ou moins naturel. J'aime pas veut dire que ce n'est pas naturel, ce n'est pas aligné sur ma nature. j'aime veut dire j'aime veut dire c'est aligné sur ma nature. J'adore c'est très aligné sur ma nature. Changer de dictionnaire, penser vibratoire, penser alignement, penser la seule chose qui soit nécessaire, la seule chose qui soit réelle. Penser réel, penser vrai, faux. Le Saint-Esprit, il est dans mon esprit, c'est une idée dans mon esprit qui est mue par le flash de réalisation de ce que nous sommes. Mais sa connaissance, elle semble encore être en idée ou en concept. C'est une connaissance qui vient défaire l'autre. Mais sa connaissance, c'est la plus proche du non-besoin de connaissance. C'est quoi ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est faux, je devrais, je devrais pas. Non. Cette action est vraie, elle n'est pas vraie. Elle est basée sur une idée qui est vraie ou qui n'est pas vraie. Qu'est-ce que c'est dire vraie ? Qui est alignée sur la vérité de mon être. Pure et pleine conscience, connaissance, amour d'elle-même. Le silence qui suit toutes mes paroles qui viennent de ce même silence, c'est dans notre manifestation, une espèce d'absence de bruit ou de silence profond qui n'est qu'un symbole, qui ne fait que représenter la réalité insondable de l'être non-objectif que nous sommes. Je devrais faire de longues, longues, longues pauses là-dedans dans le silence. Donc au replay, vous pouvez faire des pauses, je vous invite à faire la pause à chaque fois, c'est très très riche tout ça. Donc c'est ce savoir qui te fera choisir les expériences que tu veux avoir. Mais résister à l'expérience courante ou l'expérience du moment en la jugeant et en te battant pour avoir une réponse immédiate ou un changement instantané, c'est résister. C'est ça qu'on fait, c'est résister. ou te juger toi-même. Et c'est donc continuer d'orienter ta volonté sur ce que tu réalises ne pas vouloir. Bon, il parle à tes créateurs. Ça, l'engagement vibratoire de créateur. Donc il parle à des regards et des regards sont pure vibration, pure même, ils précèdent même la vibration. Donc, aucun problème avec préférer autre chose que la haine ou la peur, tout simplement parce qu'on sent que ça n'est pas naturel. Jusque là, pas de problème. Quand je sens ça, ce que je vais faire, c'est que je vais encore plus accepter. Je vais accepter l'expérience. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de créer maintenant, j'ai envie de participer consciemment à la création du bonheur. Alors je ne parle pas du bonheur essentiel qui n'a pas besoin d'être créé, c'est ce que nous sommes, mais du bonheur dans la manifestation, c'est-à-dire d'une manifestation, d'un rêve heureux, comme dirait le Saint-Esprit dans le courant miracle, d'une manifestation qui est beaucoup plus tournée vers une transparence, vers un reflet du pur regard sans forme que nous sommes, qui est paix, tranquillité, joie, bonheur, connaissance. Voilà. Donc je comprends que résister, ça va faire persister quoi ? Un mirage. Lequel ? Le mirage de la perception. Laquelle perception ? La perception qui me sépare de l'objet. C'est cette même perception que je ne veux plus. Regardez comme il n'y a plus de mal à dire. Je n'en veux plus. Parce qu'on n'est plus au niveau du refus de l'expérience. On est dans la pleine acceptation. On a accepté, on a désiré que l'expérience dure. À partir de là, on fait j'en veux plus. Mais regardez que j'en veux plus, c'est encore des mots. J'en veux plus égale désir que l'expérience dure. Il n'y a qu'un verbe. Même dans la manifestation, il n'y a qu'un verbe. C'est toujours le même. Ce verbe, c'est tout. On peut l'appeler la connaissance, on peut l'appeler être, on peut l'appeler voir, on peut l'appeler avoir, on peut l'appeler vouloir, on peut l'appeler goûter. Résister à l'expérience courante du moment, current experience. Courante, pas mal, du moment. En la jugeant et en te battant pour avoir une réponse immédiate ou un changement instantané, c'est résister. Ça, c'est ce qu'on fait tous quand on va se rappeler des enseignements spirituels pour dire, qu'est-ce que je dois faire ? Je prépare mes fiches pour ne pas vivre quelque chose. Donc, le sponsor de ma recherche, il est de ne pas vivre quelque chose. Ne pas vivre quelque chose, c'est quoi ? C'est dire que l'idée que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont est réelle. Et c'est continuer à créer le mirage par le désir. Le mirage, c'est... La seule illusion, c'est je suis ce que je ne suis pas. Je suis une personne. Je n'ai pas besoin de créer une personne quand je ne refuse pas l'expérience. Quand je refuse l'expérience, je vais créer une personne. Les deux sont les mêmes. C'est pour ça que cet enseignement n'est pas un enseignement pour quelqu'un. Ce n'est pas la loi d'attraction pour quelqu'un qui veut manifester quelque chose. Il ne s'agit pas de ça. J'ai compris. Alors, résister. Il est important de regarder également que résister une expérience, c'est me juger moi-même. J'ai compris que l'expérience venait de moi. Quand je résiste, quand je juge, quand je voudrais que ça change, je voudrais que je change. Mais je suis inchangeable. Je suis à jamais et pour toujours inchangeable. Heureusement. autrement, je serais imparfait. Ce qui change est imparfait. Rien de réel ne peut être menacé ou si vous en préférez. Rien de réel ne peut changer. La menace, c'est le changement. Je parle de l'essence parfaite et pure que nous sommes. Je parle du diamant. Je parle de Dieu, notre créateur. S'il pouvait changer, on ne pourrait pas vraiment lui faire confiance. Mais est-ce que être derrière les mots E, T, R, E et l'accent circonflexe, si vous posez ça, l'évidence, c'est que personne n'est mort. Est-ce qu'il y a un problème quelconque ? Est-ce que quoi que ce soit change dans cette essence, dans cet espace conscient, dans cet espace vivant ? Plus je reste dedans. Plus je reste dans les qualités de mon être non objectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme, plus les formes qui ne sont non seulement pas séparées, mais des extensions même de ce même sans forme, on rentre dans le mystère. Il ne faut pas rajouter des choses. Plus ces expériences commencent à être imbibées de l'énergie d'acceptation qui est l'énergie du sans-forme. La forme est imbibée du sans-forme. Et comment je me sens avec ça ? Mais à la maison, grave, grave, il n'y a aucun problème. Je précède, je précède tout entendement avant que n'importe qui fût, je suis. Et je largue le mot je suis, je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas un mot. Je ne suis pas un mot. Alors, un dernier truc pour le créateur, résister, c'est me juger moi-même. Ok. Et c'est donc, ou résister, me juger moi-même, c'est donc continuer d'orienter ma volonté sur ce que je réalise, ne pas vouloir. Comment est-ce que je crée ? En orientant mon regard, ma volonté, mon désir, ma passion, mon amour, mon être, mon intérêt. Quand je résiste à quoi que ce soit, je résiste, je crée. Parce qu'il y a de la passion dans la résistance. Cette passion crée. Elle crée quoi ? Elle crée l'idée même que je ne veux plus être ce que je ne suis pas. Ou l'idée un petit peu plus idiote que les choses peuvent être autre chose que ce qu'elles sont. Ou si vous préférez, allez-y, on refuse ça. C'est pas possible. Des années, des années de prix Nobel à rien pour ça. Ça fait mal au cœur, non ? Alors, l'acceptation est la réponse. Ah, je me lève et je me reçoive. L'acceptation est la réponse. L'acceptation patiente en même temps que la réalisation de la lumière. Ne sois pas pressée. Attends-toi plutôt à ce que les effets que tu désires arrivent longtemps après une médaille d'or en plus au créateur que nous sommes. Calme ton esprit. Accepte et fais confiance. Rest, accept, and trust. Pause, accueille, fais confiance. Remarque les tentations de résister. Remarque. Il ne fait pas genre fais quoi que ce soit. Il fait remarque, accueille. Regardez comme les verbes, les propositions ne sont jamais des propositions d'un faire indépendant sur quelque chose. Calme. Ou pause. Pause, pause. C'est une attitude. Accepte et fais confiance. Fais confiance, il va de l'avant, si vous voulez. Là, quand je viens de le dire, mais ça va plus être autre chose. Attends-toi plutôt à ce que les effets que tu désires, c'est-à-dire les effets de ton acceptation, arrivent longtemps après. Ça, c'est la même chose, c'est la même grosse puissance que désir, que l'expérience dure. C'est la même grande puissance que une patience infinie crée des résultats immédiats. C'est-à-dire, c'est le suicide total, c'est la rage enragée du personnage. Et regardez, comme vous l'avez compris, donc vous n'êtes pas un personnage. Point final. Le personnage, je ne peux pas comprendre ça, ce n'est pas possible. En fait, le personnage ne comprend rien parce que le personnage, c'est l'idée, « je suis quelqu'un ». Mais est-ce que l'idée, « je suis quelqu'un » comprend quelque chose ? Remarque les tentations de résister. Le même verbe, remarque. Remarque. Les tentations de résister. Vous avez vu, les tentations, c'est fort les tentations. Les tentations, c'est des mouvements, c'est des désirs, c'est « je veux ». Je veux. Et on a l'impression que je veux, on est submergé par « je veux ». Moi, je vous invite à faire la pause là-dessus, à écarter le temps et à aller goûter au concept qu'est la tentation, qu'est vouloir. Vouloir autre chose, c'est un concept parce que c'est une idée. Goûter cette idée et vouloir autre chose tombe et la tentation tombe parce que la tentation n'est rien d'autre qu'une expérience dans l'espace conscient qui entend mes paroles maintenant. Ça n'est pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas vouloir d'autre chose. Vouloir semble être assez fort mais là, on est en train de nous montrer « regarde-le depuis ici de cette façon et ça va s'en aller » parce que ça n'est pas ce que tu es. Tu n'es pas une addiction, tu veux. Je suis victime de mon addiction en pause, ce n'est pas vrai, je ne suis victime de rien du tout. Ce qui est rien multiplié par rien à qui on donne la force de je ne sais quoi reste rien. Même multiplier par 1000 ça fait zéro. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne s'est jamais rien passé parce que zéro égale zéro. Calme ton esprit, accepte et fais confiance, remarque les tentations de résister et à cet instant, choisis à nouveau. Choisis quoi ? Choisis de ne pas résister. Choisis d'accepter ton expérience. Choisis de te rappeler que ça vient de toi. Choisis de te rappeler que tu es maître et pas victime. Choisis à nouveau. Ceci est vraiment la meilleure façon de t'aider. Par les résultats qu'elle donne, elle t'apprend clairement qui tu es. C'est ça, l'enseignement de... cet enseignement-là, l'enseignement de comment vient à venir la manifestation. S'installer dans le processus de création psychique, mais psychique avec un peu majuscule, de la perception. Voir comment ça marche, voir que ça marche absolument bien, voir que j'ai toujours ce que j'ai demandé, comment je fais pour demander, je crée des points de vue, par des croyances, la manifestation suit, etc., 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 juste voir, sans ne rien changer, juste voir comment ça marche, me ramène automatiquement dans l'être que je suis. C'est magnétique. Ça n'est pas qui je suis totalement, ça n'est pas la paix. C'est la manifestation de la perfection qui ne peut venir que de la paix. C'est pour ça que c'est un... C'est une étape. C'est un pont vers l'autre rive dont je parlais tout à l'heure. L'autre rive, c'est ce qui est tout de suite, avant, derrière les mots. C'est la pause que nous sommes sans avoir besoin de mettre pause. C'est je suis. Sans avoir besoin de mettre je suis. On continue un petit peu ? Si tu ressens de la peur maintenant, la peur d'échouer dans ce que je te demande, la peur de ne pas être à la hauteur ou la peur de constater que la petite idée folle est tout ce qu'il y a de vrai, ne résiste pas à la sensation que tu appelles la peur. Ça reste toujours sur... Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas à la panique dans ta poitrine. Ne résiste pas à ce que tu vois dans ton esprit. Accepte-le. Donc quand il dit dans ta poitrine ou dans ton esprit, là, ça semble être différentes choses pour nous parce qu'on croit que notre esprit est là et ma poitrine est là. Dans le message d'après, il va nous montrer que toutes choses sont les mêmes. Tu fais de la différence entre une chose et une autre parce que tu crois que l'une est géographiquement plus haute que l'autre, mais la géographie est de ton désir. Il n'y a pas de géographie. Tout est ici maintenant, non objectif. Il n'y a pas de géographie dans l'être. Donc il n'y a pas de géographie dans le monde non plus. C'est puissant. Mais regardez comme c'est naturellement, sans qu'on rajoute quoi que ce soit, regardez comme c'est naturellement tranquille. C'est une rivière de tranquillité. La géographie n'est pas vraie. La distance n'est pas réelle. Donc le monde est le fils d'une femme stérile. C'est-à-dire l'idée qui a donné naissance au monde est une idée impossible. Donc le monde qui est cette idée impossible multipliée à l'infini égale toujours zéro. Une idée impossible. Et si jamais rien a passé. Ne résiste pas à la panique dans ta poitrine. C'est ton expérience. Ne résiste pas à ce que tu vois dans ton esprit. C'est ton expérience. C'est ce que tu as demandé. Accepte-le. Oublie les résultats futurs maintenant. On fait toujours ça avec un futur. Le futur n'existe pas il n'y a que maintenant. Donc oublie. Tu peux quand même projeter. Il n'est pas en train de nous dire le futur ce n'est pas bien. Il te dit ça n'existe pas mais tu peux jouer. Mais joue pas à partir de la peur joue à partir de l'amour. Et là tu vas te télécharger des univers qui sont déjà disponibles pour toi mais que tu vas rendre encore plus disponibles et précipitables par ton regard ton attitude l'amour l'acceptation et le grand oui. Si tu continues avec non mais tu vas continuer avec des expériences que tu ne désires plus. Donc accepte réalise que tu es la lumière réalise que tout vient de toi reste dans les énergies de confiance de pause et d'acceptation et vois tes univers se télécharger devant tes yeux et tu vas rigoler parce que tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin du banquet le banquet tu n'en as pas besoin tu vas le lâcher le banquet. Le banquet c'est-à-dire le monde libéré de la croyance qu'il peut être différent de ce qu'il est. sans la croyance les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont le monde va commencer à disparaître grosso modo. Le monde tel que nous le connaissons le monde de l'observateur et de l'observer ce monde-là il s'en va il laisse place à cela on ne peut même plus en parler cela accepte-le oublie les résultats futurs maintenant alors là il y a un truc sympa un esprit projeté dans le futur avec la peur comme filtre ne peut connaître ne peut que connaître encore davantage l'expérience de la peur nous sommes tout le temps créateurs je crée par ma passion ma passion est constante en réalité elle est constante et tout dépend du filtre qui est que j'ai placé devant mes yeux le filtre étant une idée ce que je déclare en fait c'est la réalité ou la fausseté du filtre c'est toujours le filtre qui compte c'est pour ça que ça ne se passe jamais dans les choses mais ça se passe dans le filtre à travers lequel je regarde les choses quand je juge c'est le filtre que je juge qui a placé le filtre ? c'est Bibi je juge qui ? Bibi c'est très simple voilà calme-toi maintenant alors il a parlé de la petite idée folle pour les adeptes du cours en miracle il y a une petite faute dans le footnote comment on dit le footnote ? je ne sais pas en français dans cette petite partie là la petite partie explicative je ne sais pas comment on dit ça dans la marge on reverra ça d'ailleurs avec cette chère Nathalie si elle est là je lui fais un gros gros bisou qui a mis en page les enseignements de l'esprit qui a mis en page magnifiquement bien l'interprétation du Nouveau Testament qui va mettre en page tous les bouquins si elle veut bien tous les bouquins qui vont sortir je sais qu'il y en a encore deux ou trois autres qui arrivent là qui ont été reçus par Régina aussi donc ça c'est une sorte de tampon de validité de la source d'où ça vient puis moi je me fais un plaisir de pouvoir distribuer c'est une bouquine c'est vraiment très bien donc qu'est-ce que je disais ? oui la petite idée folle c'est ce dont on a parlé la petite idée folle c'est la façon dont le cours parle de la création du monde le monde il n'y a que des idées le monde est bien évidemment la progéniture de cette idée et pour nous tous les différentes facettes le terrain de jeu de l'exploration de cette même idée c'est l'idée des différences c'est l'idée de autre et la petite idée folle c'est se pourrait-il qu'il existe c'est bien de la mettre sous la forme d'une question un petit peu naïve se pourrait-il qu'il existe autre chose que ce qui est ? et alors ça ça donne la naissance à toutes sortes d'idées est-ce que je pourrais faire un monde en dehors de Dieu est-ce qu'il peut exister quelque chose qu'est-ce que je peux créer pour me faire croire ça donc il dit c'est la petite idée folle elle est folle cette idée parce que les choses ne peuvent pas être différentes de ce qu'elles sont ou si vous préférez vous ne pouvez pas refuser ça ok conclusion calme-toi maintenant accompagne l'expérience du présent et accepte-la voilà comme la lumière voilà comme l'expérience que tu as désirée ne te retourne pas à la recherche d'une pensée reste seulement dans le présent reste seulement avec l'expérience focalise-toi sur l'acceptation là il parlait à Regina garde l'image d'Hélène Schockman et du rouleau à l'esprit et maintiens le rouleau ouvert juste sur le présent afin de ne pas regarder le passé ni d'imaginer le futur la petite explication se trouve dans le footnote juste derrière c'est juste une idée pour Regina c'est une image qui va nous dire reste dans le présent ne va pas imaginer un autre endroit qui soit meilleur que maintenant parce que quand tu fais ça tu réalises pas que tu es en train de créer l'expérience de la souffrance il suffit juste qu'on réalise ça quand je veux autre chose je crée l'expérience de la souffrance pas parce que je me juge et parce que c'est pas bien je crée l'expérience de dire que quelque chose qui n'est pas là est réel et comme je suis la réalité vous êtes la réalité nous partageons l'identité de réalité qui est pur esprit pur être pur verbe que nous sommes nous continuer à nous faire croire avec la passion de la garderie qu'il peut y avoir autre chose que ce qui est va nous faire mal parce que c'est pas vrai bon ça me paraît bien clair tout ça calme-toi maintenant accompagne l'expérience du présent et accepte-la voilà comme la lumière voilà comme l'expérience que tu as désirée ne te retourne pas à la recherche d'une pensée reste seulement dans le présent reste seulement avec l'expérience focalise-toi sur l'acceptation reste là dans ton expérience de l'instant et accepte sans jugement la pureté et la perfection de l'expérience que tu fais maintenant en acceptant la pureté et la perfection de mon expérience de peur, de haine ou de doute en désirant qu'elle dure je déclare que je veux par-dessus tout me rappeler de ma pureté de ma perfection et de mon intemporalité qui est affectée par rien qui ne risque rien qui est à zéro distance d'elle-même non mesurable bien évidemment parce que ça précède toute possibilité toute unité de mesure je continue c'est le dernier paragraphe question je m'attends à de la résistance dans mon esprit c'est-à-dire je n'arriverai pas à mettre en pratique ce que tu me demandes de faire et ça on est en train de voir que ce n'est pas vrai du tout c'est juste le mental qui résiste oui mais il n'y a pas de oui mais j'ai déjà vu ce dont il en était oui mais c'est pause sur oui mais bon là ça fait 8 ans qu'on fait la pause donc on a pris l'habitude de voir que les questions qui viennent ne sont que des questions mais elles arrivent encore donc on les regarde également avec amour vous voyez que le Saint-Esprit ne perd jamais patience à toutes nos questions même s'il va nous répondre de plus en plus ou le sponsor de ses réponses à motivation c'est que nous voyons vraiment clairement qu'il n'y a aucun problème et donc que les questions ne sont plus utiles aujourd'hui on est déjà ce que l'on est et on n'a pas besoin d'y arriver parce que nous le sommes on continue encore à donner encore un petit peu de encore un peu de passion de passion des garderies une mémoire de passion à l'idée d'avoir des problèmes à l'idée d'être aidé par quelqu'un à l'idée d'être vu par Dieu par quelqu'un j'aime être vu etc ça va s'en aller beaucoup d'amour là-dedans fera que toutes ces expériences vont se dissiper dans ma nouvelle création ma nouvelle création c'est pas grave c'est pas important je suis ce que je suis et je le suis avec vous vous êtes la lumière vous n'avez pas besoin d'être enseigné je n'ai pas besoin d'être enseignant etc il n'y a pas d'aide il y a une aide apparente on ne va pas prendre l'attitude non plus il n'y a pas d'aide il n'y a personne non ça encore ça manque d'amour tout ça ça manque de réalité je m'attends à de la résistance dans mon esprit quand la haine bouillonnante ou bien la peur paralysante se manifeste dans mon esprit il me paraît alors impossible de faire tout ça vous voyez bien qu'on lui posait des questions à l'époque on était tout à fait victime de notre expérience s'attendre à de la résistance c'est la peur ne te laisse pas berner en pensant que ceci est de la connaissance ok je fais des conversations pratiquement tous les jours là tout à l'heure j'en avais une et j'ai dû être assez ferme cette fois-ci avec cette chère personne avec qui j'ai parlé avec qui il n'est pas une personne bon j'ai dû être assez ferme pour couper court vraiment à l'envie de croire qu'il y a des problèmes le fameux oui mais oui mais oui mais j'ai coupé, 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 coupé pour lui montrer qu'est-ce qui se passait à chaque fois qu'elle me oui mais elle allait tout le temps dans le passé quand ça n'a pas marché et elle projetait un futur dans lequel ça n'a pas marché le passé dans lequel ça n'a pas marché le futur dans lequel ça n'a pas marché le passé dans lequel ça n'a pas marché le futur dans lequel ça n'a pas marché passé et futur sont où quand j'arrête de penser ? Où sont tous les problèmes d'un passé qui ne marchait pas et d'un futur qui ne va pas marcher quand j'ai arrêté de penser ? Je les cherche, 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 je les cherche... Ils ne sont pas là. Vous savez pourquoi ils ne sont pas là ? Parce qu'ils n'existent pas. Quelque chose qui dépend d'une pensée pour exister ne vaut pas la peine de lui mettre toute la passion de la garderie dessus. Parce que ce n'est juste pas vrai. Ça va nous décevoir. Parfois, l'amour est ferme quand ils coupent. Ça suffit. Et après, quand on a arrêté de pleurnicher, on lâche les trucs et on fait « Merci, 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 c'est cool, merci, merci, j'avais oublié, merci, merci. » J'ai oublié qu'il n'y avait pas de problème. Or, ce que je cherche, c'est le non-problème. Et le non-problème, il est là tout de suite, dans l'absence de la recherche, de la résolution des problèmes qui n'existent pas. C'est très complexe et la réalité est toute simple. Tout ce qui est, est. Boum ! S'attendre à de la résistance, c'est la peur. Ne te laisse pas berner en pensant que ceci est de la connaissance, ça ne l'est pas. C'est une peur présente, la peur que ça se passe mal, la peur, que ça se passe mal. C'est la peur maintenant, c'est la peur. C'est très bien de terminer là-dessus. Vous savez pourquoi ? Parce que ça va nous définir la peur, une bonne fois pour toutes. D'abord, qui a peur ? C'est l'esprit qui a peur. Et l'esprit a peur, mais il ne sait pas pourquoi il a peur. Combien de fois on a lu ça ? Maintenant, on va pouvoir le comprendre. L'esprit a peur, mais il ne sait pas pourquoi il a peur. La seule raison pour laquelle il a peur, c'est qu'il croit, par mon regard qui lui dit, ok, il croit que ce qui est faux est vrai. C'est-à-dire qu'il croit que l'effort, l'indépendance et le monde, et je suis un petit truc et il y a d'autres petits trucs en face de moi, il croit que ça c'est vrai. Et ça, croire à ça, pas ça, croire à cette idée égale la peur. Pause. Que ça rentre bien chez tout le monde. C'est la seule raison de la peur. Le mental ou l'esprit ne sachant pas ça, il va aller chercher des causes à droite et à gauche. Il va chercher des causes. Il ne les trouvera jamais. Il va chercher des solutions dans un futur qui n'existe pas et des causes dans un passé qui n'existe pas non plus. La seule cause à la peur, c'est continuer de croire que ce qui n'est pas vrai est vrai. La seule résolution de cette peur, c'est voir que ce qui est faux n'est pas vrai. Aussi simple que ça. Toutes les résistances, c'est les résistances à arrêter de croire ça. Toutes les acceptations, les bonnes volontés, c'est de l'acceptation de la bonne volonté à arrêter de croire que ce qui n'est pas vrai est vrai. C'est une peur présente projetée en avant afin de résister à l'acceptation du moment présent tout en niant cette résistance. Je n'ai pas envie de rentrer dans l'explication de ça parce qu'on a déjà vu toutes les subtilités, c'est toujours pareil. C'est rien d'autre que passer à côté du moment présent et pratiquer la création de la peur en évitant d'accepter le moment présent tel qu'il est. On a parlé tout le temps de la même chose. Ce qui est, est. Croire que ça peut être différent, c'est la cause. Croire, c'est la cause de la peur. Ne passe pas à côté du moment présent, observe-le, embrasse-le, accepte-le et rappelle-toi que tu ne peux faire cela que maintenant. Fais de cela ta seule pratique aujourd'hui. Reste dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent que tout se passe, qu'on se rapproche les uns des autres, qu'on arrête de croire qu'on est à une certaine distance et croire que le problème est autre part que dans cette distance. Bon, c'était riche. Je vais dire à la semaine prochaine pour YouTube. Merci.